Cette année, cette crise sanitaire nous ont fait poser la question de ce qu'est la vie avec peut-être plus d'humilité qu'avant. On a compris qu'évidemment, éviter la maladie, repousser la mort tant que possible et avec les outils que nous avons, était une manière de vivre et de continuer à vivre, mais que ça ne suffisait pas. On comprend aussi qu'il y a la relation, l'amour, la famille, les amis, le travail même parfois, et que tout ça était extrêmement important. Et du coup, je voulais apporter mon soutien à la Clinique Sainte-Élisabeth, qui est précurseur, développe et voudrait développer encore plus dans ce pays les soins palliatifs. Toute cette entreprise de relation, d'apaisement évidemment aussi, pour les gens qui subissent un handicap très lourd, qui ont une maladie difficile ou qui s'approchent petit à petit de la mort. Je comprends très théoriquement, évidemment, pourquoi je souhaite le développement de ces soins palliatifs dans ce pays pour les gens et les familles qui en ont besoin. Et je sais aussi très personnellement combien ces soins palliatifs et combien cet accompagnement à l'approche de la mort peut permettre des moments de vie absolument extraordinaires. Donc pour tout ça, bravo et merci à la Clinique Sainte-Élisabeth. Sous-titrage Société Radio-Canada